Madi Bonaïssa, un mot, un commentaire sur la mobilisation constante de l'Algérie pour venir en aide justement au peuple palestinien ? Elle est courageuse, elle est évidente, elle est dans sa nature, mais au lendemain, la Deuxième Guerre mondiale, quand le Conseil des Nations et l'ONU ont été créés, en différentes appellations, c'était justement pour apporter des réponses et que plus jamais il n'y ait de Deuxième Guerre mondiale. Et on constate pendant des décades que la Palestine, qui aurait dû trouver une réponse, qui aurait dû avoir toute la justice grâce à cet outil, ça ne s'est jamais fait. Et avec le temps, les chaînes de télévision, d'information, les réseaux sociaux aujourd'hui, transmettent, rendent visible et criant cette injustice. Et aujourd'hui, on constate quand même que des pays qui n'ont jamais réellement pris position ou recherché la justice commencent grâce à leur opinion publique, sensibilisés par la transmission de l'information et le partage. On ne peut plus ne pas voir, on ne peut plus. Comme on a dit après les camps d'Auschwitz, on ne savait pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire pour la Palestine, on ne savait pas, on n'a pas vu. Et donc, on se pose toujours une question, pourquoi ces grands organismes, qui réagissent tellement vite dans les années 90, quand c'est une question pétrolière, face à la Russie, face à... Et là, tout d'un coup, ça traîne, ça n'écoute pas, ça ne fait... Ça, c'est très grave parce qu'il y a des millions de gens qui regardent et un jour, ils ne vont plus croire aux Nations Unies. Et ça, c'est le grand échec de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada